Musique Je pense que je vais attendre d'accueillir le deuxième finaliste, non ? Absolument. Non ? Ah ? Il n'y a qu'une personne qui l'attend. Alors, on ne va pas le chercher, là ? Allez, j'y vais, moi. J'y vais. Vas-y. Prisca ? Oui ? Bon voyage. Ah, merci, c'est vrai. Je voyage, comme je suis les ambassadeurs. Eh bien, notre deuxième finaliste a rejoint la société en 2002 et c'était au Disney's Newport Day Club à la réception. Ah, un peu plus tard. Oui, un peu plus tard, d'ailleurs, il a rejoint les danseurs de notre division spectacle. Ah, tu sais, mais je crois que tu as encore un indice, non ? Et actuellement, il est coordinateur, direction de nuit, au Disney's Hôtel Cheyenne. Ah ! Je crois que c'était ce que c'est mal ici. Oui, mais il y en a qui ont l'air perplexe, alors je vais juste dire qu'il a séduit notre jury avec un avion en papier. Ah ! Ah, je vois l'avion en papier. Et je vois nous en finaliste. Merci d'accueillir Osvaldo Del Vistero. Allons-y, Osvaldo. Bonjour à toutes et bonjour. Pels favoris, Osvaldo. Raconte-vous l'histoire de cet avion de papier. Alors, c'est l'accessoire que j'ai utilisé lors de mon deuxième jury pour raconter ma musique des autres parcs Disney à travers le monde. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as le plus marqué lors de ton expérience à Disney dans le Paris ? Le spectacle désigné, bien sûr. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler ici, tous les jours après le travail, je courais à travers le Disney Village pour arriver à ce studio et regarder la parade. À force, les artistes avaient appris à me reconnaître. Et tous les jours en passant, je faisais toujours des clins d'œil ou des coucous discrets. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'a poussé à les rejoindre un an plus tard. Alors, justement, tu parles de clins d'œil. Justement, la division spectacle voudrait te faire un petit clin d'œil. Regarde. Mais qui est l'exemple ? C'est bien, moi. Tu vois, sur la photo ? Merci, c'est plus le spectacle. Alors, qu'est-ce que t'as retenu de cette expérience ? Eh bien, pour moi, qui n'avais pas connu les parcs Disney pendant mon enfance, ces rendez-vous journaliers que j'avais avec les parades me permettaient aussi de me rendre compte que j'avais la chance de travailler dans un endroit vraiment magique. Et on crée en moi un attachement sincère à la marque Disney, surtout. D'accord. Et tu as été plus apprécié dans tout ça ? Je pense que ça doit être sans doute la solidarité des églises spectacles, pour lesquels l'entraide est une valeur vraiment fondamentale. Donc, merci à vous. Merci, c'est vrai. Merci. On a un peu du temps de vous, assez renseigné sur toi, de chercher quelque chose. C'est que tu avais souvent des conversations autour de cuisine, pour vanter les mérites de la cuisine italienne, avec un de nos chefs français les plus réputés. C'est vrai ? C'est bien, d'accord. Mais écoute, tu vas être content parce qu'il est là. Parlez-nous aujourd'hui ! C'est la pioque du chef, c'est pas remis à tout le monde, c'est un véritable privilège. Ah oui, pour en profiter, ça te va ! Merci Rémi, merci d'être là, c'est un plaisir de te retrouver. Dis-moi Rémi, tu es plus dévenue, tu es plus dévenue avec un message pour Osvaldo, non ? C'est ça ? Ah ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada